Ça fait quelques temps que j'alerte sur la baisse des prix de l'immobilier. Au début, les agences ne voyaient pas la même chose que moi, les notaires ne voyaient pas la même chose que moi et j'étais un petit peu seul à dire qu'on était parti sur une baisse de l'immobilier. Maintenant, tout le monde la voit et il arrive ce que j'avais prévu, c'est-à-dire que j'avais dit qu'il y aurait une baisse de 10 à 15%. Ça y est, dans certaines villes et pas les moindres, vous verrez qu'on est sur cette baisse de 10 à 15% des prix de l'immobilier. En fait, il s'est passé exactement ce que je disais, c'est-à-dire que l'immobilier, on arrive sur un plateau, puis les vendeurs obligés se mettent à vendre, ce qui enclenche un début de baisse, puis progressivement, vous avez une baisse de plus en plus forte. Et là, ça y est, la pente est partie, la baisse devient de plus en plus importante. Et en fait, on peut aujourd'hui se demander si on n'est pas à la veille d'un krach immobilier. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire. Il y a la moitié des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont toujours pas abonnés. Faites-le. Et puis, cliquez sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On va donc voir aujourd'hui des chiffres de l'immobilier qui montrent qu'on est quand même sur une baisse qui devient de plus en plus importante, des délais d'achat qui sont de plus en plus importants. Et on va voir qu'il se pose vraiment actuellement une grande question. Est-ce qu'on est à un moment où le krach immobilier est là devant nous ? Ou est-ce qu'on va se stabiliser ? Parce qu'il y a quand même de bonnes nouvelles. Et donc, la possibilité qu'on soit saillé au creux ou quasiment au creux de la vague. Ça, je vous en parlerai à la fin. Il y a vraiment une très grande question actuellement qui se pose. Et vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. On commence. Immobilier, forte baisse des prix, forte baisse des volumes, infléchit enfin les prix. Tout le monde l'attendait. Selon le... Enfin, il n'y a que moi qui... Alors, je suis désolé, mais il n'y a quand même que moi qui en parlait il y a un an. Moi, je veux bien que Century 21, aujourd'hui, fasse le beau. Mais il y a un an, il nous disait qu'il ne va rien se passer. Selon le réseau Century 21 au troisième trimestre, les prix baissent enfin. Moins 4,1% pour les appartements, moins 2% pour les maisons. Century 21 fait le point sur la conjoncture au troisième trimestre 2023. Et vous allez voir que les chiffres qu'il donne là... En fait, le problème, c'est que généralement, il regarde sur un an glissant. Et donc, vous avez la fin de l'année dernière, enfin, le milieu de l'année dernière qui n'était pas mauvais. Et c'était le moment où je commençais à alerter en disant il va se passer quelque chose sur les prix. Et donc, comme le milieu de l'année dernière n'était pas mauvais, jusqu'au milieu de cette année, ça se portait bien les prix. On voyait une baisse et je vous disais, il y a une baisse en trompe-l'œil. C'est-à-dire que comme on utilise certains bons chiffres de l'année dernière, le chiffre est encore un peu en trompe-l'œil. Mais vous allez voir que ça va continuer et que la baisse va être générale. Là, on y arrive. Et même chose, là, vous savez, vous avez la baisse de 4,3 et de 2%. Mais même chose, c'est un trompe-l'œil. Vous allez voir, sur Centerville, on a atteint les 10%, on les a dépassés. On approche des 15% qui étaient ma limite basse. Je disais, on va être à moins 10, moins 15%. Mais vous verrez que ces chiffres, comme ils sont sur un an, c'est aussi lié au fait que la fin d'année dernière n'était pas catastrophique. Forcément, le troisième trimestre de l'année dernière n'était pas catastrophique, puisqu'on était au tout début de la baisse. Mais que la baisse s'accélère et que si on regarde les derniers chiffres, c'est vraiment, vraiment très mauvais. Et on voit qu'on est sur une pente très, très sabonneuse. J'espère que j'ai été clair. Mais voilà, en fait, plus ça va, plus la baisse s'accélère. C'est ce que je veux dire. Et comme quand vous regardez sur un an, comme la baisse s'accélère, il y a un an, les chiffres n'étaient encore pas trop, trop mauvais. Timide recul, le dépris entamé au premier semestre fait place à une tendance baissière nettement plus franche au troisième trimestre 2023. Moins 4,1% pour les appartements, moins 2% pour les maisons. C'est exactement ce que j'avais indiqué. Ceux qui regardent mes vidéos depuis le début voient que ça ressemble exactement à ce que j'avais dit. Donc je m'envoie quelques fleurs parce que sinon personne ne le fait. Donc il faut bien s'envoyer des fleurs de temps en temps. Sinon on se sent tout seul. Des fortes disparités selon les marchés locaux. Il s'agit bien entendu d'une moyenne nationale qui cache de fortes disparités selon les marchés locaux. Et vous allez voir qu'il y a certaines villes où c'est très étonnant. Je pense à Marseille notamment. On en parlait. C'est très étonnant. Et ce que je dis depuis quelques temps et je continue à le penser, c'est que ce n'est pas normal. Et que Marseille ou les autres villes dont on va parler seront probablement entraînés à la chute aussi. Mais pour l'instant ça ne se voit pas. Enfin vous allez voir. Le nombre de transactions plonge au troisième trimestre. Moins 27% pour les appartements, moins 22,7% pour les maisons. Le recul des prix est insuffisant pour compenser la hausse des taux d'intérêt passés en quelques mois de 1,7% à 4,5% en moyenne pour une durée d'emprunt de 20 ans. Alors, on était à 4 en septembre. C'est un peu ce que j'avais indiqué au début de l'année. Et on sera à 5 en fin d'année. C'est ce que j'avais indiqué en mai-juin. Vous verrez, on sera à 5 en fin d'année. Bon. Il faut... Là aussi je m'envoie des fleurs parce que je suis content. Enfin, ce que j'ai... Enfin, ce n'est pas bon de lumière générale, mais vous voyez, je suis content de ne pas m'être trompé et d'avoir indiqué les bonnes choses. Bon. Ce qu'il faut voir, c'est que quand vous avez une hausse des taux qui passe de 1,7% à 4%, alors là c'est 4,5% mais c'est pour une énorme idée, il faudrait une baisse de l'immobilier de 30% pour compenser. Une baisse de l'immobilier de 30%. On n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Mais du coup, vous avez une grosse, grosse baisse des ventes, que ce soit des appartements, moins 27% des vues, ou des maisons, moins 22,7%. Qu'est-ce qui risque de se passer derrière ça ? Eh bien, vous n'avez plus d'acheteurs. C'est-à-dire, les primo-accédants ont disparu du marché, ils ne sont plus là. Et les secondos-accédants, eh bien maintenant, pour avoir des pré-relais, ça devient compliqué. Parce que les banques, les secondos-accédants, ce sont ceux qui vendent leur appartement ou leur maison pour en acheter un nouveau. Et les banques commencent à se dire, bah oui, mais il y a une baisse du marché de l'immobilier. Donc, lui faire un pré-relais en disant, bah vous allez vendre votre maison, vous en achetez une nouvelle, on vous fait un pré-relais pour truc. bah les banques commencent à se dire, ouais, mais enfin, s'il n'arrive pas à vendre sa première maison parce qu'il y a une baisse des ventes de 30%, ça ne va pas le faire. Et du coup, vous avez même les secondos-accédants commencent à avoir des difficultés à acheter. Et donc, on se retrouve dans un marché qui est de plus en plus tendu, où il y a de moins en moins d'acheteurs, qui expliquent la baisse des volumes. Mais vous avez toujours les vendeurs forcés. Eux, ils sont toujours là. Ils sont toujours là parce que vous avez des vendeurs qui se retrouvent avec, bah, qui ont hérité. Vous avez hérité de l'appartement ou de la maison de votre papa et de votre maman, vous devez la vendre. Ne serait-ce que pour payer les frais de succession. Et puis parce que vous n'allez pas y habiter. Payer leur marché locatif. Bon, enfin, mais, vous voyez, vous devez le vendre. Ne serait-ce que pour payer les frais de succession. Bon, et bien, ça, c'est ce qu'on appelle des vendeurs forcés. Vous avez votre maison ou votre appartement. Vous devez déménager pour des raisons professionnelles. Vous êtes à Marseille, vous devez aller habiter à Paris. Bon, et bien, techniquement, vous êtes un vendeur forcé. Vous êtes obligé de vendre votre appartement ou votre maison. Vous êtes, vous divorcez. Vous êtes obligé de vendre. Vous avez un enfant de plus. Vous aviez un petit... Vous étiez possesseur d'un studio ou d'une pièce avec votre compagne. C'était bien. Vous avez un enfant. Il vous faut un truc plus grand. Il ne voulait pas vivre, vous, votre compagne, et un enfant dans un studio. Donc, vous devenez vendeur forcé. Un peu moins dans le cadre de l'enfant, mais enfin, quand même. Et du coup, vous avez ces vendeurs forcés. Eux vont être obligés de vendre. Tous ceux qui ont un DPE G+, G, F, se mettent aussi à vendre. Actuellement, ils ne veulent plus louer. C'est un des problèmes de la situation de la location. J'en ai parlé plusieurs fois. Bon. Eux vont être obligés de vendre aussi. Résultat, vous avez une pression sur les prix parce que vous avez de plus en plus de vendeurs forcés et en même temps, vous avez de moins en moins d'acheteurs. Donc, les vendeurs forcés vont devoir baisser leurs prix. Alors, ceux qui ont des mauvais diagnostics type DPE, ça va être une catastrophe. Eux, ils doivent complètement enfoncer les prix. Le problème, c'est que l'acheteur, il a choix. Il voit plein de gens qui veulent vendre. Il a choix entre plein de maisons, y compris les gens classés G, G+, etc., qui vendent en vendeurs forcés à des prix bradés. Il achète à un prix bradé. Il se dit, moi, la maison, elle est G. G ou E, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ? Je vais habiter dedans. Ça me va bien. Si j'ai 100 000 euros en moins, vu les taux d'intérêt actuellement, j'achète. Enfin, 100 000, j'exagère, bien sûr. Mais si c'est 20 ou 30 % moins cher avec les taux d'intérêt actuels, j'achète. Puis, je n'ai peut-être pas le choix en tant qu'acheteur parce que je ne peux pas emprunter autant qu'avant. Donc, je ne peux pas emprunter autant qu'avant. J'achète ce que je peux acheter, vous voyez. Donc, tout ça, c'est des tensions sur les prix qui sont extrêmement fortes. Extrêmement fortes. Et le risque, c'est que tous ces vendeurs forcés fassent une compétition pour baisser le prix et qu'on se retrouve avec des prix en chute. C'est pour ça que je dis qu'on est peut-être devant un krach. Alors, il y a des bonnes nouvelles de l'autre côté. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, ce n'est pas du tout certain. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas du tout certain qu'on est un krach. Mais on se retrouve peut-être là, actuellement, devant un krach. Et on le voit avec l'accélération de la baisse des prix et puis des délais de vente qui continuent à augmenter, etc. On continue. « La situation est inédite dans le pays car nous faisons face à une double crise du pouvoir d'achat. Celle qui touche directement le pouvoir d'achat immobilier et qui est liée à la flambée des taux de crédit qui vient rogner sur la capacité d'endettement. Et vous voyez, les taux vont encore augmenter. Ils étaient à 4 en septembre. Ils sont aux alentours de 4, 5 maintenant. Ils vont être à 5 à la fin de l'année. Mais la BCE, a priori, ne devrait pas augmenter ses taux davantage. Mais ce n'est pas certain. Je dis a priori. On n'est pas du tout certain de ça. Et ça fait partie des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que si la BCE n'augmente pas ses taux davantage, les taux immobiliers n'augmenteront pas davantage. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ils vont encore augmenter d'ici la fin de l'année. Il faut aussi voir ça. S'ajoute à celle-ci une crise plus globale du pouvoir d'achat qui tient à l'inflation qui sévit en France et entame sévèrement leur reste à vivre venant davantage désolvabiliser. Donc là, je vous disais, il n'y a plus d'acheteurs. Et quand il n'y a plus d'acheteurs, les prix baissent. Ça, c'est clair. La demande fait les prix. C'est très simple. C'est la demande fait les prix. Si vous n'avez plus d'acheteurs, les prix baissent. Des délais de vente inédits. Ça aussi, c'est un très mauvais signe. Les délais de vente s'allongent considérablement. Plus 8 jours pour les appartements, plus 11 jours pour les maisons. Atteignant, respectivement, 93 jours et 94 jours en moyenne. Ils flirtent avec les niveaux les plus hauts jamais enregistrés. Ils flirtent avec les niveaux les plus hauts jamais enregistrés. Tout ça, c'est vraiment des signes que la situation risque de s'aggraver. Au-dessus de moi, vous voyez le petit countdown que j'ai mis, le compte à rebours que j'ai mis. Voilà, il faut vraiment se méfier. Ce sont essentiellement les secondos accédants et notamment ceux de plus de 60 ans qui tirent leur épingle du jeu, achetant souvent du bien de moins grande surface que celui qu'ils détenaient précédemment et n'ayant que peu, voire pas d'emprunt à faire pour réaliser leur opération. Les biens qui pâtissent le plus de ce ralentissement d'activité sont ceux dédiés à l'investissement locatif. Leur part représente 26,5% des transactions au troisième trimestre 2023 versus 30% en 2022 et ce n'est qu'un début. Vous voyez la mauvaise nouvelle aussi pour les locataires. Vous voyez la mauvaise nouvelle pour les locataires. Il y a de moins en moins d'investissements locatifs. Les locataires galèrent déjà. On voit que ça va s'aggraver. Je suis très inquiet pour les locataires car l'effondrement de la production de logements neufs, notamment liés à la fin du dispositif Pinel, implique que le parc locatif ne va plus être alimenté. A ceci s'ajoutent des réglementations thermiques, certes indispensables, mais qui font aujourd'hui l'objet d'un calendrier intenable. Ça, vous vous rappelez, je vous l'ai dit, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, le DPE est une énorme connerie, énorme, que ce soit pour les propriétaires ou les locataires. Pour le prix de l'immobilier, ça met plein de vendeurs forcés, c'est une catastrophe. Et pour les prix et pour les locataires, ils ne trouvent plus rien à jouer. On les a tellement protégés qu'ils ne trouvent plus rien à louer. C'est une catastrophe. Mais, à un moment, Bruno Le Maire, ça en était aperçu, avait dit, ah, mais on va peut-être revenir dessus, mais il s'est fait taper sur les doigts le soir même par la bien-pensance, en tout cas celle de l'Elysée, à mon avis, et il est revenu dessus, non, non, on ne va pas changer. Ah, on ne va pas changer. Ok, c'est une énorme connerie, vous allez dormir sous les ponts, mais l'État vous protège mieux. Voilà. Et puis, on a d'autres choses à faire, on a les punaises de lits en ce moment. Donc, voilà, c'est catastrophique. À ceci, donc, la réglementation thermique est une folie. Les nouvelles contraintes qui pèsent sur les bailleurs, les avantages de l'allocation saisonnière, tout cela contribue à assécher l'offre locative de longue durée. C'est une véritable bombe sociale à retardement. alerte Charles Marinakis, le président de cette durée 21 France. Ça, c'est clair. Mais c'est clair comme de l'eau droite. J'en ai parlé plusieurs fois. C'est une catastrophe. Donc, à Paris, on a des prix de 9 679 euros le mètre carré au troisième trimestre 2023. Donc, ça chute. Il était, donc, il est passé sous les 10 000 euros. Cet ajustement seul est insuffisant pour permettre aux acquéreurs de concrétiser leur projet. Ils réduisent considérablement la superficie des biens achetés qui s'établit à 45 mètres carrés en moyenne. Un niveau plancher jamais observé dans la capitale. Je vous le dis, il y a quand même beaucoup de signes qui montrent que ça se passe mal. Pour rappel, la surface moyenne était de 53 mètres carrés en 2020. C'est dire le sacrifice réalisé. Le montant moyen d'une transaction à Paris reflète cet effort consenti et s'établit à 441 000 euros retrouvant les niveaux de 2016. Et pourtant, le marché ne repart pas. Et le nombre de transactions recule de 19%. par rapport au troisième trimestre 2022. Les délais de vente s'allongent encore, signe que le mécanisme est enrayé et atteigne 87 jours dans la capitale, un record. Les prix baissent, mais les ventes ne repartent pas et les délais de vente atteignent des records. ça, c'est un signe que ça va continuer. Tant que vous avez des choses comme ça, vous êtes sûr que les prix vont continuer à baisser. C'est certain. Sur Paris, il n'y a pas le moindre doute quand je vois ça. En Ile-de-France, 4 322 euros le mètre carré pour les appartements et 3 500 euros le mètre carré pour les maisons. Les prix baissent particulièrement en région francilienne. moins 8,9% pour les appartements, moins 10,5% pour les maisons. Et quand je vous ai dit les prix baissent de 10 à 15%, ça y est, les maisons en Ile-de-France, on atteint les moins 10%. Cet ajustement est néanmoins insuffisant pour redonner des couleurs au marché. Le nombre de transactions chute de 25%. Pour les maisons, 31% pour les appartements. Donc là aussi, on voit qu'on va être sur une baisse qui va continuer. Les surfaces se réduisent notamment pour les appartements qui flirtent avec les niveaux les plus bas enregistrés, 55 mètres carrés en moyenne. Les délais de vente atteignent des records, 96 jours pour les maisons, 95 jours pour les appartements. C'est bien se vendre en moyenne respectivement 374 000 euros et 231 000 euros. Département le plus cher de la région, les Hauts-de-Seine, voit leur nombre de transactions dévisser de l'ordre de moins 40% sur les transactions. Tandis que les prix en revanche peinent à s'infléchir, moins 2,3% en moyenne. Il y a peut-être moins de vendeurs forcés, mais s'il y a des vendeurs forcés dans cette région, les prix vont dévisser. Il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Après, tout dépendra du nombre de vendeurs forcés dans les Hauts-de-Seine. A l'inverse, c'est en Seine-Saint-Denis et dans le Val-d'Oise que les prix s'ajustent le plus fortement. Moins, respectivement, moins 11,9%, moins 12,7%. Vous voyez, quand je vous disais des baisses de prix, je vous disais ça l'année dernière, des baisses de prix de 10 à 15%, on y est. On y est clairement, là, dans certains départements. Pas partout en France, OK, mais on y est clairement dans certains départements. C'est dans ce dernier département également que les délais de vente sont les plus longs, 103 jours en moyenne, donc dans le Val-d'Oise. Dans les grandes villes, des spécificités se font les villes. On va arrêter un peu d'être parisien. Vous allez voir qu'il y a des villes qui ont dévissé, mais de manière gigantesque et d'autres qui s'en sortent. Et il y a une vraie question sur celles qui s'en sortent. Il y a une vraie, vraie question dans les villes. Dans les grandes villes, des spécificités selon les villes. Démonstration, si cela était encore nécessaire, qu'il n'y a pas un marché de l'immobilier, mais des marchés de l'immobilier. Les grandes villes de l'Hexasgone ne connaissent absolument pas les mêmes évolutions. Certaines corrigent leurs excès post-Covid, d'autres bénéficient d'une attractivité forte et d'autres encore attirent une clientèle âgée qui n'a pas besoin de crédit. Ainsi, depuis le début de l'année, Bordeaux voit ses volumes baisser de 19,4%. Alors que les prix reculent substantiellement moins 13%. A Nice, les volumes chutent encore de 19%, mais les prix sont en forte hausse plus 9%. Nice étant probablement une ville, enfin, c'est le bruit qui court. Je ne sais pas s'il faut y croire. Je ne sais pas s'il faut y croire. Nice attire les personnes âgées. Les personnes âgées, elles vendent des appartements grands qu'elles possèdent à Paris, par exemple, pour venir s'installer dans le sud de la France. Elles ont besoin de plus petits parce qu'il n'y a plus d'enfants. Donc, elles ont besoin de plus petits. Elles achètent plus petits à Nice, ce qui fait que les prix à Nice continuera à monter. C'est une explication qu'on trouve. Là, on est sur du micro, si vous voulez, Nice, voilà, je ne connais pas la ville donc je ne peux pas en parler. Si vous, vous connaissez la ville, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que là, on est vraiment sur du micro truc. C'est aussi le cas à Marseille où les prix augmentent plus 9,2% dans un marché qui se contracte moins 15,9%. Là, par contre, vous voyez, Marseille, je n'y crois pas. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi les prix augmentent à Marseille. Ce ne sont pas les personnes âgées. Je suis désolé, Marseille, ce ne sont pas les personnes âgées. Donc, je ne vois pas pourquoi les prix augmentent à Marseille. Pour moi, les prix doivent baisser à Marseille. Je pense qu'ils vont baisser. Je pense que Marseille va suivre la tendance nationale. Là encore, je peux me tromper, dites-le moi dans les commentaires mais pour moi, c'est anormal. Même chose pour Strasbourg et Rennes. Strasbourg et Rennes s'inscrivent dans un schéma identique avec des prix en hausse respectivement 6% et 8% mais une activité en forte baisse moins 16% et moins 11%. Là encore, il n'y a pas de logique si vous voulez. Des prix en hausse, si l'activité est normale, ça ne me gênerait pas. Marseille, Strasbourg, Rennes, ça ne me gênerait pas. Mais une activité en baisse, des prix en hausse, ce n'est pas normal. Honnêtement, dites-moi, je veux bien faire une exception à Nice en disant c'est des personnes âgées qui s'installent à Strasbourg, à Rennes, à Marseille. Je ne veux pas de raison que ça se passe mieux. Nantes bénéficie d'un marché plus stable avec des volumes en recul de seulement moins 1% et des prix qui corrigent à hauteur de moins 5,4%. Là, c'est logique. Vous n'avez quasiment pas de baisse de volume. Vous avez des prix qui du coup ne baissent pas énormément. Là, c'est logique. Nantes, il ne se passera peut-être rien. Il ne se passera peut-être rien parce qu'on est sur un truc totalement logique. Si les volumes ne baissent pas plus que ça, je ne vois pas pourquoi les prix à Nantes baisseraient plus que ça. Voilà. Lyon fait figure d'exception profitant d'une activité en hausse de 3%, mais de prix en retrait de 5%. Eh bien, Lyon, on peut se dire, en regardant juste ces chiffres, je ne fais pas de plan sur la comète, mais en regardant juste ces chiffres, on pourrait se dire Lyon, ça y est, on a trouvé le prix d'équilibre. Le prix a baissé de 5%, mais les volumes augmentent. Ça veut dire qu'on a trouvé un prix d'équilibre à Lyon et que les prix ne devraient pas baisser davantage. Ce n'est pas une prédiction que je vous fais là. Quand on regarde ces chiffres, c'est pour vous expliquer la vision que j'ai sur Marseille, Strasbourg et Rennes, où je trouve que c'est normal que les prix montent alors que les volumes baissent, et Nantes, où je trouve que c'est normal que les prix ne baissent pas plus qu'ils ne baissent actuellement parce qu'on a un équilibre. Et Lyon, même chose, où on a trouvé un équilibre, les prix ont baissé mais maintenant les volumes sont en hausse, les prix devraient se stabiliser. Voilà ma vision des choses. Ce n'est pas une prédiction sur ces villes en particulier que je ne connais pas plus que ça, mais c'est que quand on regarde les chiffres, voilà ce que l'on peut en retenir. La principale mécanique, on va voir ce que nous en dit Century 21, la principale mécanique actuelle à l'œuvre nous échappe. Personne n'a le pouvoir d'influer sur les taux directeurs de la BCE et conséquemment sur les taux d'intérêt. La seule vraie variable pouvant nous permettre d'espérer un redémarrage du marché à court terme est la baisse des prix. Je suis serein car l'immobilier ancien s'autorégule depuis la nuit des temps. Alors, depuis la nuit des temps, ce que l'on voit, c'est que l'immobilier suit le prix du revenu des ménages. La hausse de l'immobilier, ça suit la hausse du pouvoir d'achat qui lui-même suit l'inflation. Voilà ce qu'on a sur une longue période. On avait des chiffres qui n'allaient pas depuis, grosso modo, 2008-2009, c'est-à-dire le moment où la banque centrale s'est mise à faire des taux zéros. Et à ce moment-là, les prix de l'immobilier ont accéléré beaucoup, beaucoup plus vite que l'inflation ou que le pouvoir d'achat. Beaucoup, beaucoup plus vite. Et ça, c'est anormal. Ça s'arrête maintenant où la BCE revient à des taux normaux. Donc, vous voyez, c'était vraiment qu'il y avait une situation anormale que j'avais montrée depuis le début en disant que ce n'était pas normal que ça augmente comme ça. Mais le problème, c'est qu'on est encore très, très haut. C'est-à-dire que pour retrouver le cours du pouvoir d'achat, je vous le disais, avec une hausse des taux qui passe de 1,7% à 4%, eh bien, il faut des baisses de prix de 30%. Donc, Century 21 est peut-être optimiste sur l'autorégulation du marché, moi aussi, sauf qu'on est très loin d'avoir atteint la baisse voulue. Voilà. Donc, il faut quand même réfléchir au fait qu'il y a un énorme risque de krach qui est vraiment là et qu'il faut penser. C'est-à-dire qu'il faudrait une baisse beaucoup plus importante qu'aujourd'hui pour revenir dans les clous historiques du marché de l'immobilier. Par contre, vous avez donc risque de krach à cause de ça. Vous avez vu, il y a plusieurs villes où on a une chute énorme des ventes. Si vous avez une chute énorme des ventes, comme vous avez les vendeurs forcés et qu'en face, vous n'avez pas d'acheteurs, eh bien, ça veut dire que les prix vont encore chuter de manière énorme. Donc, on a un risque réel de krach de l'immobilier. Par contre, il faut voir aussi de bon côté les bonnes nouvelles. Vous avez certaines villes comme Lyon et Nantes, je viens d'en parler, où on voit que la baisse des prix fait en sorte maintenant qu'on a un marché quasiment stable. Les ventes sont stables. Donc là, on a des chances de ne plus avoir de baisse de prix dans ces villes-là. Autre bonne nouvelle, a priori, a priori, certains acheteurs sont revenus. Et on a une petite... C'est des articles que je lis, dont je ne vous ai pas parlé, mais c'est des articles que je lis ici ou là, où on a un retour des acheteurs. Donc, ce n'est pas encore concrétisé dans les chiffres, mais c'est une impression de journaliste ou d'agence immobilière. Donc ça, c'est des bons signaux. Autre bon signal, c'est que la hausse des taux de la Banque centrale devrait se calmer. Donc nous, on va encore connaître une hausse des taux le temps que les banques répercutent la dernière hausse de la Banque centrale. On va connaître des hausses des taux jusqu'à fin de l'année où on sera aux alentours de 5%. Mais après, ça devrait se calmer. Ça, voilà, ça, c'est des bons signaux qui disent que on a... Ah, peut-être qu'on approche de la fin de la chute de l'immobilier. Alors, voilà, vous allez me dire, attends, tu nous dis d'un côté, on est peut-être au bord du krach et de l'autre côté, on approche de la fin. Choisis ton camp camarade. Ben, choisissez-vous votre camp camarade parce que moi, je vous dis que je pense qu'on n'est pas... Moi, honnêtement, je pense maintenant que la baisse, ça ne sera pas 10-15, ça sera plutôt 15-20%. C'est-à-dire qu'on va continuer avec une baisse importante de l'immobilier d'ici la fin de l'année et peut-être même sur le premier semestre 2024. Je ne pense pas qu'il y aura un krach mais je ne pense pas que les bonnes nouvelles soient encore suffisantes pour arrêter la baisse. Vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on a fini la baisse, que non, on va encore avoir une baisse importante pour atteindre 15-20% comme je le pense moi ou est-ce que vous pensez que non, là, avec les chiffres que l'on a, le krach est inévitable ? Dites-le-moi dans les commentaires. Moi, je me suis engagé. Un peu à vous de le faire. Bonjour. En tout cas, merci d'avoir regardé... Pourquoi je dis bonjour ? N'importe quoi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi, je vous dis à très bientôt. Merci à tous.